Alors Hugo Frey, vous êtes très en forme, on va faire un test, on va faire un Alzheimer quiz. Alors, attention, on se concentre, tu peux l'aider évidemment. C'est parti pour l'Alzheimer quiz. Hugo Frey, ça s'écrit avec un F ou deux F ? Avec deux F. En vérité. Le vrai nom c'est deux F. Bien. Et moi j'en ai mis qu'un par hasard. Quelle est la date exacte de naissance de Hugo Frey ? Le 18 août 1929. Oui. La fin est bon, mais le début... Quel est le nom de jeune fille de la mère d'Hugo Frey ? Son prénom c'est Amiel, qui appartient à la famille de Cobios d'Andiran. Combien Hugo Frey avait-il de frères ? Hugo Frey a deux frères. Jean-Paul Offray, qui est un grand mathématicien. Un grand mathématicien qui a fait de la recherche aux Etats-Unis toute sa vie. Et qui a découvert quoi, tu peux le dire ? Oui, qui a écrit plusieurs bouquins de science. Il est à la retraite aujourd'hui, mais il a écrit un bouquin sur Einstein. Qui a eu le prix de l'Institut sur la relativité, dont il explique qu'il faut... Henri Poincaré a découvert les bases de la relativité sept ans avant Einstein. Voilà. Mais on a tendance à l'oublier ou à vouloir l'oublier. C'est dommage parce que... Einstein avait un meilleur agent et c'est lui qui a tiré la couverture à lui. Voilà. Voilà. Sous quel nom la sœur de Hugo Frey se lancera-t-elle dans le cinéma ? Ma petite sœur, Pascal Offray, sous le nom de Pascal Audray. Très bien. Quel métier, Hugo Frey, voulait-il faire en arrivant à Paris ? Eh bien, je voulais être sculpteur ou peintre. Comment gagne-t-il sa vie à cette époque ? Je chante dans les cabarets, à droite et à gauche. Avec quelle chanson, Hugo Frey, gagne alors le Radio Crochet d'Europe numéro 1, qui s'appelle les numéros 1 de demain ? Oui, je gagne avec le Poincolaire des Lilas. Très bien. C'est moi le premier qui chantait Gainsbourg. Parce que c'est lui qui l'a composé, mais c'est moi qui l'ai enregistré avant lui. Avec qui, Hugo Frey, part-t-il pour la première fois à chanter aux Etats-Unis ? Invité par Maurice Chevalier. En quelle année, Hugo Frey, cartonne-t-il avec son fameux trois mâts, fin comme un oiseau ? Eh bien, ça va vous étonner, c'est 61. Bravo. Quel pays, Hugo Frey, représente-t-il lors du concours de l'Eurovision en 63 ? Luxembourg. Quelle chanson, Hugo Frey, interprète-t-il alors ? Dès que le printemps revient. Bravo. Une mémoire, une mémoire, une mémoire. En quelle année, Hugo Frey, propose-t-il un spectacle équestre au cadre noir de Saumur ? Alzheimer, là ? 85 ? Oui. Quelle récompense, Hugo Frey, a-t-il reçue au cours de sa carrière ? Ah, j'en ai deux. Oui. Ce qu'on appelle le poireau, c'est-à-dire le... Comment on appelle ça ? Le mérite agricole. Bravo. Et je suis commandeur des arts et d'élèves. Bravo. Merci. Ah, là, il y a une qui est très, très dure. Où était Hugo Frey le 7 août 2004 ? Aux vieilles charrues ? Non. C'est pas le monde d'acquelles... Le 7 août 2004. 2004, c'est-à-dire donc... Au Festival des Hortensias de Péros-Guivac. C'est pareil. Ah, oui. Ah, bon. La chanson Céline du Gaufret a-t-elle été interdite pour apologie de l'écrivain du même nom ? Jamais de la vie. Qu'est-ce que Hugo Frey a mangé à midi ? Alors, à midi, j'ai mangé... Alors, c'est pas très original. Ah. Un steak avec de la salade et des haricots verts. Bravo. J'ai trouvé ça exact. Hugo Frey a combien de tensions en ce moment ? Entre 11 et 13. Oui. Est-ce que Hugo Frey surveille son cholestérol ? Pas du tout. Combien de scouts se sont suicidés en écoutant une chanson du Gaufret ? Grâce au ciel, je ne crois pas un seul. Quel est le code de la carte bancaire du Gaufret ? Ça, je ne sais pas. Avec quelle fille célèbre, Hugo Frey, a-t-il couché dans sa vie ? Avec quelle fille ? Oui. Eh bien, ce qui... J'ai droit à un joker ? Oui, tu peux, oui. Alors, ce sera là le joker. Non, je vais répondre. Ah, célèbre. Eh bien, avec aucune célèbre. Ah, si, non. Joker, joker. Quelle est approximativement la taille du sexe du Gaufret ? Je peux la raconter rapidement, une histoire. Alors, c'est trois dames qui sont dans un grand hôtel. Alors, il y a une américaine, une russe et une française. L'américaine dit, moi, je suis mon mari, c'est l'homme le plus riche de... C'est lui qui a toutes les stations de services américaines. L'essence. La russe dit, moi, mon mari, il a le roi de la vodka. Il a le monopole de la vodka. Et la française dit, moi, mon mari, il a un sexe grand comme ça. On peut mettre sept merles dessus. Perchés. L'américaine dit, oui, j'ai un peu exagéré. Mon mari, il a une station de service. La russe dit, moi, aussi, j'ai un peu exagéré. Nous avons une petite épicerie, on vend de la vodka. La femme dit, ben, écoutez, la française dit, moi aussi, j'ai un peu exagéré. Mon mari, on peut mettre les sept merles. Mais le dernier, il a la patte qui fait comme ça. Voilà, du confrêt, plus live que jamais, mesdames, messieurs. Parmi de désolé, jamais du coup, l'a commencé. En s'il levé de rhum, les amis, les amis, les amis, les amis. Du confrêt, plus live que jamais. Plus bonheur d'utiliser, c'est toi ma belle. Plus bonheur d'utiliser, c'est toi ma belle.